... Je vais introduire en quelques mots Sébastien Mullier, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté de finir ces deux journées d'études en venant nous parler des liens notamment entre littérature et art plastique chez Gauguin puisque c'est un sujet de prédilection pour Sébastien Mullier dont les recherches se concentrent notamment sur la vision, sur les rapports entre littérature et art plastique à la fin du XIXe siècle. Sébastien Mullier enseigne la littérature en Hippocaine et en Cagne et il nous parlera aujourd'hui de la langue selon Gauguin ou la vaillée et le corbeau, un très beau titre que nous allons comprendre tout de suite. Merci. Et puis nous aurons ensuite un temps de conclusion qui sera mis grâce à la synthèse que nous proposera Dario Gamboni juste après cette intervention. Merci. Donc j'aimerais tout d'abord remercier les commissaires de leur invitation et notamment je vais saluer leur caractère franco-américain, vous allez le comprendre très vite. Je remercie aussi Scarlett Reliquet de son invitation et de son accueil. Avant de commencer, j'avais essayé de comprendre pourquoi à chaque fois que je parlais de Gauguin à quelqu'un, la personne qui était face à moi entrée en transe. Donc ce que j'aimerais identifier, c'est ce que je pourrais appeler l'effet Gauguin. Le 23 mars 1891 se teint au Café Voltaire à Paris à un banquet d'adieu en l'honneur de Paul Gauguin qui était alors sur le point de partir pour la Polynésie. Le poète symboliste Adolphe Retté y récita un sonnet de Mallarmé, le tombeau d'Edgar Poe, et Mallarmé lui-même, président du banquet, porta le premier toast à l'artiste dont il saluait, je cite, « la conscience superbe ». Le départ du peintre pour Tahiti était ainsi placé sous le signe de la poésie et sous l'égide de deux maîtres, l'un américain, l'autre français, Edgar Poe et Mallarmé. Gauguin fut en effet un grand lecteur de Poe et plus particulièrement de deux de ses œuvres. Un poème en vers, « The Raven » ou « Le Corbeau », traduit en 1875 par Mallarmé, et un essai en prose, « Philosophy of Composition », traduit en 1859 par Baudelaire sous le titre « La Genèse d'un Poème ». Dans cet essai, Edgar Poe expliquait la méthode qui avait été la sienne pour composer « Le Corbeau ». « Méthode », disait-il, véritablement inédite parce qu'absolument inverse. Le point de départ de la composition poétique ne sera plus l'âme de l'auteur, mais paradoxalement, celle du lecteur. Avant d'écrire ces premiers vers, un poète doit d'abord déterminer quel effet il produira ultimement sur l'esprit de ses lecteurs. Puis, de cet effet, il doit déduire pour son écriture les moyens appropriés, qui sont précisément des moyens matériels, concrets, en l'occurrence, phonétiques. Afin que cet effet sur le lecteur soit puissant, intense, maximal, le poète doit exploiter la matérialité même du langage. Comment ? En amplifiant la matière sonore, et ce, par le refrain et par la rime, en somme, par tous les procédés de la répétition, comme ici en rouge et en jaune. Pour susciter dans l'âme du lecteur la mélancolie la plus profonde, Edgar Poe choisit les deux sonorités qu'il estime les plus puissantes dans la langue américaine. La voyelle la plus sonore, le « o » long, et la consonne la plus vigoureuse, le « r » et c'est alors de ces deux sons qu'il déduit un mot anglais, « nevermore », mot qui doit clore chacune des dix-huit stances et qui sera le refrain du poème. C'est à partir de ce mot infiniment répété qu'Edgar Poe va inventer le sujet du poème. Endeuillé par la mort de sa bien-aimée, la défunte Lenore, un poète se recueille à minuit dans sa chambre. C'est là qu'il reçoit la visite d'un hôte étrange et comme venu de nulle part, un corbeau. À chacune de ces questions angoissées, l'oiseau énigmatique formule la même réponse. « nevermore », « jamais plus ». Ici, à la quatorzième stance, le corbeau, que Poe désignait comme un disgracieux volatile, semble embaumé du souffle de sa parole répétitive tout l'air de la chambre. Le poète établit une analogie entre deux créatures ailées, un ange à l'encensoir et le corbeau, et à travers eux une correspondance entre deux éléments qui ont pour propriété commune d'être immatériels et aériens, volatiles. L'encens et le timbre, le parfum et le son, la senteur et le refrain, l'air de la chambre et l'air de la chanson. se profile alors l'idée d'une synesthésie entre l'odorat et l'ouïe. Selon Edgar Poe, la sonorité doit produire sur l'âme du lecteur un effet aussi intense que celui dont est capable le parfum. « Nevermore » est le refrain du poème. Certes, sa sonorité ne change pas, mais son sens est résolument instable, toujours autre, puisqu'il ne cesse de varier au gré d'estance. Le mot est en effet employé tantôt comme un croassement inarticulé, tantôt comme un adverbe, selon l'usage ordinaire de l'américain, tantôt comme un nom propre, selon un usage nouveau et singulier, il est alors le nom même du corbeau. Poe a voulu faire de ce terme anglais un mot, dit-il, de peu de sens, un mot vague, un mot étrange. C'est pourquoi il doit être proféré par un corbeau ou, je cite Poe, par une créature non raisonnable et cependant douée de parole. En faisant que sa propre langue soit parlée par un animal, le poète est parvenu à faire de l'anglais une langue étrange, incompréhensible, mystérieuse, une véritable langue étrangère. « Nevermore » est un mot dont le sens est indéfini et partant infini. Ainsi, dans son sonnet « Le tombeau » d'Edgar Poe, Mallarmé décrète-t-il que le poète est celui qui sait, je cite, « donner un sens plus pur au mot de la tribu ». Gauguin est hanté par cette méthode qu'Edgar Poe avait inventée et à laquelle il se réfère ça et là. Dans sa lettre à Émile Bernard de novembre 1888, dans son cahier pour Aline où laissait la genèse d'un tableau empreinte à la genèse d'un poème, et dans deux hommages qu'il rend aux illustrations que Manet avait réalisées en 1875 pour la traduction du corbeau par Mallarmé. C'est, en 1891, un portrait gravé de Mallarmé, oiseau perché sur l'épaule à la manière d'un pirate des mers du Sud et, en 1897, une toile réalisée à Tahiti est baptisée « Nevermore ». Dans une chambre, le refrain étrange du corbeau n'a plus pour auditeur à Languie un poète occidental mais une vaillinée océanienne. Or, il est remarquable que Gauguin ait choisi de remplacer le poète par la vaillinée. En 1893, après son premier séjour en Polynésie, l'artiste commence à écrire un bref récit « Noa, Noa, voyage Tahiti », récit initiatique entre autres consacré à son apprentissage linguistique. Gauguin choisit de présenter la vaillinée elle-même comme son initiatrice à la langue maori. Ainsi écrit-il au sujet de la jeune Théamana sa compagne « Les étoiles l'intéressent beaucoup. Elle me demande comment on nomme en français l'étoile du matin, celle du soir. À son tour, elle me nomme les étoiles dans sa langue. Faïti, étoile du soir, Taurua, Vénus. C'est véritablement en héritier de Po que Gauguin découvre la langue des Thaïtiens. Là, après une prière conscieusement dite par un vieillard, en refrain par tout le monde, les chants commençaient, musique étrange, sans instruments. Ce qui retient Gauguin dans cette langue étrangère qu'est le Thaïtien, c'est à la fois son étrangeté et sa musicalité. Plus exactement, c'est une langue d'autant plus musicale qu'elle est étrangère, c'est-à-dire peu intelligible. Le son l'emporte alors sur le sens. Dans Noa Noa, l'artiste aime à reproduire puis traduire quelques termes maoris. « Toe, toe ! » me dit-il. « C'est froid ! » Vivement, elle plongea en criant ce mot « Tae hae ! » « Féroce ! » Ces deux termes révéleraient les propriétés sonores qui intéressent Gauguin dans la langue thaïtienne. Propriétés toutes matérielles qui caractérisent les titres inscrits à l'intérieur même de ces tableaux polynésiens. Ainsi, l'idiome maori se distingue-t-il avant tout par sa musicalité. C'est une langue vocalique caractérisée par la prédominance des voyelles, elle-même si sonore, et par la fréquence du hiatus. « Fa-ha-ara » « Fa-hi-hei-hei » « A-ha-o-e-f-e-i » « E-u-ha-ere-ya-yo-e » « E-ha-ere-o-e-hi-hia » Mais c'est aussi et surtout une langue répétitive où le mot semble souvent contenir son propre refrain. Première structure, c'est le redoublement d'une syllabe à la fin d'un mot. « Fa-ta-ta-te-ma-o-a » « Ta-ma-t-e-te » « T-e-poi-poi » « A-re-a-re-a » Seconde structure, c'est le mot composé par redoublement « Rupé-rupe » « Luxurien » « Mona-mona » « Savoureux » « Na-ve-na-ve » « Délicieux » Ce dernier mot composé obsède véritablement Gauguin qu'il emploie de 1892 à 1898 dans le titre en majuscule de quatre tableaux « Na-ve-na-ve-ma-hana » « Na-ve-na-ve-moi » « T-e-na-ve-na-ve-fé-no-a » « T-e-pa-pe-na-ve-na-ve » Le maori est une langue qui répondrait au principe de ce que l'on appelle le charme entendu en son sens étymologique du latin carmen Il s'agit alors d'une parole répétitive à la fois poétique et magique musical et incantatoire De tableaux en tableaux de « Na-ve-ma-au-quatre-na-ve-na-ve » Gauguin subit tout entier ce charme qu'exerce la sonorité incantatoire des langues étrangères à la fois la langue américaine d'un poète Edgar Poe et la langue thaïcienne de la Vahinée Théamana Cette propriété musicale l'artiste la confère parfois à sa propre langue et ce de 1889 à 1901 en inscrivant au bas du tableau un titre français en forme de refrain ou de rime La belle Angèle et l'or de leur corps Jusque sur les plaintes sculptées pour la porte de la maison du jouir Soyez mystérieuses Soyez amoureuses et vous serez heureuses Gauguin déclare que dans Noa Noa il a voulu je cite écrire en sauvage écrire en primitif du terme anglais Nevermore jadis proféré par un animal un corbeau Gauguin semble avoir matériellement déduit deux mots maoris des mots prononcés par des sauvages Nave Nave pour ses tableaux et Noa Noa pour son livre L'artiste raconte en effet qu'à son arrivée en Polynésie il a entendu pour la première fois ce mot de Noa Noa dans la bouche des femmes thaïciennes Les Vahinées reprenaient le chemin de Papéité répandant autour d'elles ce mélange d'odeur animale et de parfum de centale de tiare Teine Merahi Noa Noa maintenant très odorant disait-elle Ce mot de Noa Noa qui signifie odorant apparaîtrait comme le mot thaïcien par excellence puisqu'il combine le hiatus des voyelles à la composition en refrain Noa Noa est pour Gauguin ce que Nevermore était pour Edgar Poe le mot absolu un mot qui se distingue par l'intensité de l'effet qu'il produit dans l'âme de celui qu'il entend ou le profère un mot aussi puissant et envoûtant qu'un parfum celui-là même qu'il désigne à l'instar d'Edgar Poe Gauguin ne cesse de répéter ce mot si sonore de Noa Noa tout en faisant au gré des pages varier son sens sur le plan grammatical l'écrivain Gauguin emploie ce terme d'abord comme un adjectif thaïcien maintenant très odorant disait-elle puis comme un adjectif français au milieu de toutes ces fleurs ces mets thaïciens son parfum était des plus Noa Noa enfin comme un véritable substantif français la vie de tous les jours Théamana se livre de plus en plus docile et mente le Noa Noa thaïcien en baume tout employé ici en français comme nom commun le terme Noa Noa semble désigner moins une qualité sensorielle un parfum qu'un effet mental une sorte de charme en transférant un mot du maori au français Gauguin a modifié sa nature grammaticale et lui a conféré un autre sens un sens nouveau et indéfini ainsi est-il devenu poète à la manière d'Edgar Po selon la formule de Mallarmé il est celui qui a su donner un sens plus pur au mot de la tribu la tribu primitive dans une interview de 1895 l'artiste explique en ces termes le titre de son livre Noa Noa ce qui veut dire en thaïcien odorant ce sera ce qu'exale Tahiti l'art de Gauguin ne représente pas Tahiti mais bien ce qu'exale Tahiti il représente non pas la matière mais le parfum qui se dégage de cette matière or dans une aquarelle de Noa Noa l'artiste a inscrit au-dessus d'une corolle de lotus cette formule française qui désigne la langue tahitienne elle-même je cite ce langage ce langage d'enfant ainsi de la fleur même s'élève le langage qu'il s'agisse de la parole tahitienne ou de l'écriture française comme si la langue était elle-même une exhalaison un parfum la bouche et l'organe commun a deux exhalaisons la voix et l'haleine la langue et le parfum cette bouche est celle-là même de la vaillée ainsi dans son hommage à Gauguin Ségalène écrit-il la femme maori donne en présent à son maître deux tribus incomparables le grain de sa peau son haleine l'haleine nourrie de fruits mûrs la maori s'exhale toute proche des éléments qu'elle absorba mais ceci qui ne peut être peint n'a que faire en cet hommage à la seule peinture le reste est œuvre d'amant Ségalène dirions-nous n'a peut-être pas compris qu'elle pouvait être l'ambition de Gauguin peindre précisément ce qui ne peut être peint peindre l'invisible peindre l'haleine et le parfum ce qu'exale Tahiti il lui faut peindre l'effet si intense que Tahiti produit sur son âme cet effet qu'il appelle le Noah Noah de toute cette jeunesse de cette parfaite harmonie avec la nature qui nous entourait il se dégageait une beauté un parfum Noah Noah qui enchantait mon âme d'artiste le parfum exerce donc sur l'âme de Gauguin un effet proprement esthétique effet qu'il a appelé le Noah Noah pour produire à son tour cet effet sur l'âme du spectateur Gauguin a inventé en Polynésie un art suggestif et que nous désignerions comme un art de l'exalaison par quel procédé ? premièrement il s'agit de représenter ce qui embaume c'est d'abord le choix d'un sujet la vaillée on songe à quatre tableaux dont le titre contient ce mot étranger de Vahine mot dont le H aspiré fait comme entendre l'haleine même de la Thaïcienne Gauguin a choisi de peindre la peau de la femme dans Vahine Notemiti nue que l'on rapprocherait de ces lignes de Noah Noah ainsi nue elle semblait recouverte du vêtement de pureté jaune orangé le manteau jaune de Bixou belle fleur dorée dont le Noah Noah Thaïcien embaumé et que j'adorais comme artiste et comme homme le peintre établit ici une analogie entre deux émanations issues de la peau féminine l'une visuelle et rayonnante l'autre olfactive et odorante la couleur et la senteur la carnation et le parfum la peinture repose alors sur le principe d'une synesthésie entre la vue et l'odorat puis la femme à la fleur dans Vahine Notetiare portrait dont Gauguin commente en ces termes le modèle pour bien m'initier à ce caractère d'un visage thaïcien à tout ce charme d'un sourire maori je désirais depuis longtemps faire un portrait d'une voisine de vraie race thaïcienne elle sentait bon elle était parée tous ses traits avaient une harmonie raphaélique dans la rencontre des courbes la bouche modelée par un sculpteur parlant toutes les langues du langage et du baiser portrait de femme Vahine Notetiare elle avait une fleur à l'oreille qui écoutait son parfum et son front dans sa majesté par des lignes surélevées rappelait cette phrase de peau il n'y a pas de beauté parfaite sans une certaine étrangeté dans les proportions sous l'égide d'Edgar Pau Gauguin a établi des analogies entre l'odorat et l'ouïe entre le parfum et la parole plus exactement la fleur de Tiare et la bouche de la Vahinée exhalent toutes deux et parlent la même langue langue qui est précisément la langue que parle le tableau lui-même le titre inscrit en langue étrangère sur fond jaune Vahine Notetiare la femme aux fruits dans Vahine Notetiare où par sa couleur orangée la mangue apparaît elle-même très mûre et particulièrement odorante enfin la femme à l'éventail dans Teari Vahine où l'accessoire permet autant de rafraîchir la Thaïsienne que de propager dans l'air son parfum l'artiste fait aussi le choix de deux genres picturaux la nature morte qui représente des objets odorants bouquets de fleurs ou tables de fruits encore les mangues mais aussi le paysage avec sa végétation luxuriante qui charge de senteurs l'air ambiant comme les buissons de fleurs et les arbres fruitiers à droite un manguier Deuxièmement il s'agit de produire des objets qui contribuent à embaumer c'est la pratique des arts décoratifs Peindre des éventails Gauguin aime à adapter ses tableaux au format moindre et semi-circulaire de l'éventail Ainsi assignerait-il à l'art même de la peinture la fonction de produire de l'air et de diffuser le parfum de la propriétaire qui s'évente Façonner des vases Le céramiste réalise des objets creux sortes de poteries que l'on croirait destinées à recueillir des fleurs tropicales invisibles mais odorantes Troisièmement il s'agit d'utiliser un matériau qui embaume le bois d'abord la sculpture sur bois dans Noa Noa Gauguin raconte un jour je voulais avoir pour sculpter un arbre de bois de rose avec la cadence du bruit de la hache je chantais l'arbre sentait la rose Noa Noa je n'ai pas donné un seul coup de ciseau dans ce morceau de bois sans avoir des souvenirs d'une douce quiétude d'un parfum le bois d'abord exhale un parfum à la narine du bûcheron puis suscite le souvenir de ce parfum dans le cerveau du sculpteur pour Gauguin le bois est une matière en elle-même odorante ainsi dans un morceau d'arbre tropical le poids sculpte-t-il le masque d'une vaillinée visage en forme de corolle visage prêt à embaumer tout entier avec ses deux fleurs à l'oreille et sa large bouche sur le point d'exhaler bouche disait Gauguin modelée par un sculpteur parlant toutes les langues du langage et du baiser enfin la gravure sur bois l'art de l'empreinte permettrait au bois gravé de transférer au papier si mince son parfum initial et ce par la communication d'un fluide l'encre l'impression agit par imprégnation la gravure finale donne à voir non pas le corps de la vaillinée mais sa présence tout immatérielle et spectrale une sorte d'effluve ou d'essence un esprit ou dirions-nous son âme odorante à tous ces procédés visuels Gauguin associe souvent à l'intérieur même de l'image la présence d'un titre titre écrit dans la langue même de la vaillinée cinq toiles polynésiennes présentent une inscription sous forme de question le tableau semble alors parler au spectateur et ce dans une langue étrangère le titre est la voix même de la vaillinée voix rendue visible et lisible la peinture doit littéralement parler à l'œil en faisant voir la voix en faisant voir la laine sans doute dans cette langue féminine qu'est l'idiot maori Gauguin a-t-il voulu se réaliser un rêve qu'il nourrissait celui de trouver enfin ce que nous appellerions la langue d'Ève en 1895 le peintre opposait l'Ève civilisée des drames de Strindberg à l'Ève barbare de ses propres tableaux en identifiant chacune de ces deux femmes à la langue qu'elle parle la langue européenne à flexion et la langue océanienne à éléments essentiels six ans plus tôt Gauguin déclarait il paraît qu'Ève ne parlait pas nègre mais mon dieu quelle langue parlait-elle elle et le serpent de l'Ève bretonne à parole du diable la figure de la première femme obsède véritablement Gauguin notamment en qualité de mythe sur l'origine de la langue selon le livre de la Genèse c'est sous l'égide de Dieu qu'Adam avait attribué son nom à chaque animal du jardin d'Éden ainsi est-ce le premier homme qui avait fondé la langue de l'Occident à cette langue masculine chrétienne civilisée et décadente la langue du passé le français dont Adam était l'ancêtre Gauguin entend substituer une langue féminine païenne sauvage et jeune la langue du futur le maori dont une Ève nouvelle est l'initiatrice qu'il l'appelle Ève comme les chrétiens ou Vairoumati comme les tahitiens le peintre voit dans la figure de la première femme de l'humanité un mythe sur l'origine même des noms Vairoumati Teioa son nom est Vairoumati le Gauguin des années 1890 inaugure véritablement une ère nouvelle dans l'histoire des arts et des langues qui coïncide avec une histoire des religions ainsi au jardin d'Éden avec Ève la pomme et le serpent a succédé la nature de Tahiti avec Vairoumati la mangue et le lézard le tableau intitulé Vairoumati associe la vahine à l'oiseau exactement comme le Nevemore inspiré par le poème du Corbeau Gauguin a substitué au livre de la Genèse dicté par Dieu laissé la Genèse d'un poème écrit par Edgar Po Gauguin a substitué à la religion la poésie dans le coin inférieur gauche de deux tableaux le peintre a placé un animal dont il révèle la signification je cite un étrange oiseau blanc tenant en sa patte un lézard représente l'inutilité des vaines paroles le lézard serait un avatar du serpent à la parole traîtresse et symboliserait la langue occidentale et chrétienne la langue du bien et du mal désormais inutile alors que l'oiseau avatar blanc et heureux du corbeau de Nevemore serait l'allégorie d'une langue triomphante et nouvelle la langue du jouir celle-là même que parle la veillée la langue des tableaux des gravures et des sculptures Gauguin a remplacé le verbe de Yahvé ce souffle divin qui avait créé le monde et la langue par l'haleine qu'exale la femme ce souffle humain et parfumé qui doit engendrer une ère nouvelle fondée une langue nouvelle pour un monde nouveau le dieu qui a fait l'homme cède à présent la place à celui que Noah Noah appelle l'homme qui fait des hommes l'artiste nous sommes ici sur le seuil d'un nouvel âge seuil historique que matérialise la porte elle-même écrite de la maison du jouir une porte qui parle non plus la langue de l'homme Adam et du créateur Yahvé mais la langue des femmes les Vahiné et d'un créateur un démiurge Gauguin je vous remercie